Musique Le grand écrivain américain Mark Twain, qui est mort en 1910, a consacré les 10 ou 15 dernières années de sa vie à l'écriture d'un immense projet d'autobiographie. Mark Twain avait une position simple sur l'autobiographie. En général, selon ses critères, elles étaient toutes ratées. Car étant destinées à la publication, les auteurs d'autobiographie étaient condamnés à s'auto-censurer de manière à préserver tout le casting de leurs livres, donc la femme, les enfants, les maîtresses, les collègues, les personnages historiques, etc. Et donc, lui, l'autobiographie l'intéressait puissamment à la seule condition de pouvoir tout dire sur tous les sujets et sur tout le monde. La parade qu'il a trouvée est la suivante, c'est « Je vais écrire cette autobiographie sans aucune limite, sans aucune inhibition, mais simplement, elle ne pourra pas paraître moins de 100 ans après ma mort. Et si ça intéresse encore quelqu'un 100 ans après ma mort, et bien à ce moment-là, il sera possible de la publier. Mark Twain étant mort en 1910, c'est en 2010 que les éditeurs du Mark Twain Project au sein de l'Université de Californie ont commencé à mettre en ordre les papiers, la masse considérable de papiers constituant le manuscrit de cette autobiographie de Mark Twain. On fait paraître donc en 2010 un premier volume qui s'intitule « Une histoire américaine » qui a eu un succès absolument colossal aux États-Unis en 2010. Il en était question dans tous les talk shows. Le président Obama, fraîchement élu, a déclaré « Depuis que je lis ce livre, je comprends mieux l'histoire de mon propre pays. » Et ce livre, tiré initialement en Amérique à 7500 exemplaires, s'est vendu en l'espace d'un an à un demi-million d'exemplaires. C'est un texte sous copyright, donc il y a eu des enchères que les éditions Tristram ont remportées. Le traducteur Bernard Hopfner, avec lequel nous avions déjà proposé de nouvelles traductions, notamment des aventures de Tom Sawyer et des aventures de Huckleberry Finn, s'est attelé à la version française de ce premier volume, donc « Une histoire américaine », qui est parue chez nous en français en 2012, qu'on a également tiré à 7500 exemplaires, et qui se sont d'ailleurs vendus, qui ont trouvé leur lecteur, après une campagne de presse assez sensationnelle, en l'espace de quelques mois. Ce livre était donc épuisé depuis longtemps. Ceux qui le cherchaient pourront désormais s'en emparer, puisque nous le réimprimons, en même temps que nous mettons en vente ce 10 décembre, le volet central de l'autobiographie de Mark Twain, qui va s'intituler « L'Amérique d'un écrivain » et qui est, je pense, le navire amiral, le point culminant de ce projet. Comme le premier volume, c'est un gros bouquin de 850 pages, que Twain a dicté tous les matins, pendant des mois, pendant des années, remettant ensuite à l'écrit une version définitive et destinée à la publication. Cet élément de la dictée du texte est très important, parce que ça permettait à Mark Twain, qui était un conteur hors pair, absolument génial, à la fois de préserver le maximum de spontanéité, et en même temps de se libérer constamment d'un récit qui serait trop chronologique, trop descriptif, trop long. Et donc c'est la fantaisie du moment, c'est l'humeur du jour, qui fait que chaque matin, il reprend l'immense matériau de sa vie personnelle, de sa vie d'américain et de sa vision de l'Amérique de son temps, par un biais nouveau, par un angle nouveau. Donc c'est un texte qui est complètement virevoltant, dans lequel défilent les scènes, les scénettes, les portraits, qui mêlent tous les genres, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme un roman, on peut le lire comme un décès sur l'Amérique, on peut le lire comme un grand livre d'histoire, ça tient un peu de tous ces genres littéraires. Le livre est très long, mais il va très vite, c'est extrêmement mordant, souvent extrêmement assassin sur les personnages décrits, y compris quand ils sont extrêmement célèbres. Obama avait dit tout le bien qu'il pensait de cette autobiographie, mais on imagine ce que Mark Twain aurait dit de lui, parce que lui qui était le grand écrivain, ami des présidents américains, ne les épargne jamais. Et effectivement, ce texte est tellement corrosif, tellement resubversif, tellement critique sur l'Amérique et ce que l'Amérique allait devenir. Donc c'est aussi un livre qui est prodigieusement intéressant pour nous aujourd'hui. en effet, n'aurait pas pu paraître du vivant de l'auteur. Il fallait effectivement que tout le monde ait disparu, qu'il y ait une sorte d'amnistie générale pour qu'on puisse lire le texte avec le recul historique qui s'impose. Un mot peut-être de conclusion, quand on aime la littérature américaine, comme tout le monde, on s'interroge sur cette espèce de serpent de mer, de mythe américain. Est-ce qu'il est possible d'écrire le grand roman américain ? Alors, il y a des controverses. Est-ce que c'est Moby Dick de Melville ? Est-ce que c'est Huckleberry Finn ? Est-ce que c'est... Et finalement, la conclusion, c'est... Pour l'instant, le grand roman américain n'a jamais été écrit. C'est peut-être une chimère. Eh bien, nous, en travaillant sur l'édition et singulièrement de ce volet central de l'autobiographie, donc l'Amérique d'un écrivain, on a l'impression que si quelque chose peut mériter l'appellation de grand roman américain, c'est ce livre-là, parce qu'on a dedans à la fois toute l'Amérique, toute la vie et l'histoire d'un Américain, et le regard le plus ample et le moins complaisant possible sur ce que c'était que d'être américain à la jonction des 19e et 20e siècles, avec une longueur de vues qui rend le livre extrêmement sensible, extrêmement présent, et pour tout dire, très impressionnant pour le lecteur français d'aujourd'hui.